En novembre 2019, j'ai quitté le salariat pour pouvoir lancer mon propre business en ligne. Donc au bout de 12 mois, j'ai fait un chiffre d'affaires de 150 000 euros, soit 100 millions de francs CFA. Et au bout de 18 mois, 220 000 euros. Donc en parlant de net, parce que c'est ça qui nous intéresse ici, je suis autour de 200 000 euros. Donc on va dire un franc CFA, ça fait 130 millions de francs CFA, sinon un peu plus. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer de quel business il s'agit. Et surtout pour toi qui veux débuter, comment faire pour éviter toutes les erreurs de débutant que tu peux commettre et qui vont empêcher ton succès rapide. Abonne-toi à la chaîne si tu aimes le travail que je fais. Ça me permet de savoir ce qui te plaît, ce qui ne te plaît pas. Et aussi, si tu as envie de lancer un business en ligne qui va te permettre rapidement d'atteindre ta liberté financière, j'ai créé une formation gratuite dans laquelle tu trouveras tout le nécessaire. Beaucoup de gens qui se lancent en ligne font l'erreur de choisir des business qui sont gourmands en temps et aussi des business qui sont gourmands en argent. Donc, gaspiller du temps sur certains business alors qu'à la fin, ça ne va pas te rapporter énormément d'argent et tu te décourages et tu laisses tomber. Donc, avec ce que je vais te montrer ici, le business dont je vais te parler ne nécessite pas beaucoup de temps, beaucoup d'argent. Tu as juste besoin de ta connexion internet et de ton ordinateur et de quelques petites formations qui te permettent d'être lancé définitivement. Avec ce que je vais te montrer ici, tu as réellement besoin d'une heure par jour pour pouvoir satisfaire tes clients et qu'ils aient des résultats assez conséquents. Donc, c'est la fin du suspense. Ce dont je veux parler ici, tu le sais probablement déjà, c'est ce que j'ai toujours l'habitude de dire ici dans mes interviews et tout, c'est de devenir un consultant B2B. Donc, devenir un consultant en ligne, beaucoup de gens ont des idées par rapport à ça. Ça ne veut pas forcément dire ce qu'on croit. Vous voyez, les gens pensent que pour devenir consultant, tu dois faire 15 ans d'expérience à l'ONU ou bien à l'UNICEF ou bien dans une grande banque pour pouvoir devenir consultant. Mais laisse-moi te dire ceci. Si tu maîtrises quelque chose que la personne qui est en face de toi, ton prospect ne connaît pas, alors tu es déjà probablement en train de devenir un consultant. Parce que le fait de l'aider à sortir d'un problème pour aller dans une situation où il a la solution et qui probablement va lui faire gagner de l'argent, alors ça te permet de devenir quelqu'un en qui il a confiance. En général, si tu te concentres sur un sujet au bout de trois semaines et tu répètes ce sujet-là pendant trois semaines, tu en sais plus que 99% des gens sur Terre par rapport à ce sujet-là. Quand je prends le cas de l'affiliation par exemple, c'est un business qui est intéressant au départ et que beaucoup de débutants vont choisir parce qu'on va te le vendre comme quelque chose qui ne te prend pas du temps, etc. Mais le vrai problème de l'affiliation, c'est que quelqu'un va créer son produit. Et si la personne crée le produit, toi derrière, tu as besoin des compétences marketing pour pouvoir vendre le produit. Et pour pouvoir vendre un produit, il faut avoir une audience, il faut avoir des gens qui te suivent, il faut avoir leurs emails et pouvoir leur envoyer le produit pour que les gens aient confiance en toi. Alors que c'est très compliqué déjà de bâtir tout ça. Quand je prends le cas de l'e-commerce, tu as besoin d'un peu d'argent, d'accord ? C'est un business qui marche très bien. Je ferai carrément une vidéo sur l'e-commerce, sur ce que je pense de ça, surtout pour ceux qui sont en Afrique ou bien ceux qui sont de la diaspora et qui sont en Occident. Comment est-ce que tu peux faire pour pouvoir réussir dans ce domaine-là ? Mais ce n'est pas le domaine de prédilection pour quelqu'un qui n'a rien. Si tu n'as pas d'argent, tu n'as pas de compétences au préalable, l'e-commerce, ce n'est pas la solution idéale pour toi. Et j'aimerais parler de la création de contenu. Créer du contenu en ligne, ça peut te faire gagner beaucoup d'argent. C'est-à-dire, tu crées du contenu, un peu comme l'affiliation, tu bâtis une communauté et derrière, tu leur proposes des produits à acheter. L'avantage, c'est que tu n'as pas besoin de passer chez les gens un à un pour leur vendre leurs produits. Si tu as une communauté de 1000 personnes et que tu vends un produit simplement à 100 euros, ça te fait 100 000 euros. Bien sûr, je parle des emails, des emails des gens qui achètent. Mais la création de contenu, c'est comme si tu veux, tu as besoin de manger à la fin du mois, payer ton loyer, payer tes charges. Et derrière, tu vas planter un anacardier. L'anacardier, c'est l'arbre qui fait des noix de cajou. Cette arbre-là, ça donne des fruits au bout de 3 ans. Donc, si tu vas planter un anacardier alors que tu as faim au bout d'un mois, ça veut dire que tu es en train de planter du chaos. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer quel business il faut faire. Et moi, pour démarrer, j'ai fait simplement ce qu'on appelle du consulting en B2B. Ça veut dire quoi ? Pour ceux qui ont oublié leur Wikipédia à la maison, le B2B, c'est de vendre des services de business à business. Donc, vous vous adressez à des entrepreneurs, à des coachs, à des consultants, à des sociétés qui ont des logiciels, à des prestataires de services haut de gamme. Et ceux-là, ils ont besoin de quoi ? Ils ont besoin de pouvoir générer des clients. Et ce qui est bien dans le B2B, c'est qu'un seul client peut te permettre de vivre toute une année. Quand je prends mon cas, par exemple, en travaillant avec mon premier client, j'avais déjà 2 000 euros par mois qui tombaient avec ce client-là. Imaginez, quand vous passez 2, 3, 4 clients, c'est simplement la voie vers l'indépendance financière. Donc, dans la partie suivante, nous allons voir comment est-ce que tu peux lancer ce business-là en partant de rien du tout. Et la première des choses à faire, c'est de te former. Moi, mon premier client que j'ai eu en termes de B2B, principalement LinkedIn, j'aime pas dire LinkedIn parce que LinkedIn seul ne suffit pas pour parler du B2B. Le B2B, c'est de l'email marketing, c'est du copywriting, c'est aussi LinkedIn, c'est la création de contenu et c'est de l'automatisation de la prospection. Une des choses qui est le plus difficile pour beaucoup d'entrepreneurs, c'est de prospéter, c'est d'amener les gens qui vont acheter. Donc, si toi, tu te positionnes comme quelqu'un qui peut leur permettre de trouver des gens qui vont acheter naturellement, c'est toi qui apportes l'argent, tu vas naturellement trouver de l'argent aussi. Donc, la première chose, c'est de se former. Et quand je dis se former, si tu n'as pas d'argent, c'est pas grave, tu peux commencer déjà par te former en ligne. Donc, se former en ligne, je vais t'expliquer rapidement sur YouTube. Et quand tu vas sur YouTube, comment est-ce que tu fais pour te former? Alors, la première des choses à faire, c'est de taper automatisation LinkedIn. Et vous allez voir tout le contenu qui va sortir par rapport à ça. Vous allez voir prospecting, vous allez voir tous les logiciels qui permettent d'automatiser sur LinkedIn. Et vous allez voir, il y a des gens même qui font des tutos sur comment est-ce que vous pouvez tout automatiser dès le départ. D'accord? Et ça, c'est ce que vous allez vendre. Parce que beaucoup d'entrepreneurs cherchent comment faire pour pouvoir automatiser leur prospection. C'est un sujet qui leur fait vraiment de la douleur. Et chaque sujet qui fait de la douleur pour un entrepreneur, quand vous êtes en Europe, vous pouvez le facturer à 2000 euros par mois. Ou bien, si vous êtes en Afrique, vous pouvez commencer déjà à partir de 500 euros par mois. Et 500 euros par mois, ça te fait 350 000 francs CFA. Donc, il y a forcément de quoi gagner de l'argent. J'ai démarré avec de la formation gratuite. C'est au bout de 3-4 mois. Parce que les formations sur le B2B coûtent cher. Donc, au bout de 3-4 mois que j'ai acheté une formation qui fait à peu près 10 000 euros. Soit 9 600 dollars. D'accord? Mais, déjà, avec ce que j'ai appris gratuitement, je peux déjà facturer des gens. Et c'est ce que je veux vous montrer ici. Et la seconde chose, pour ceux qui sont en Afrique, j'ai constaté que beaucoup d'entrepreneurs africains cherchent des partenaires commerciaux à l'étranger. Vous pouvez vous positionner sur cette niche-là et les aider à trouver ces partenaires commerciaux. Et pour pouvoir les trouver, simplement LinkedIn seul suffit. Facebook, Instagram, ce sont des outils qui sont beaucoup plus orientés sur la distraction. Mais avec LinkedIn, vous avez des gens, vous avez leur poste, vous savez ce qu'ils font. Et vous pouvez offrir ces services-là à des entrepreneurs en Afrique. La seconde chose, c'est d'aider les gens à trouver des investisseurs. Quand vous êtes en Afrique, vous pouvez cibler les investisseurs directement et les aider à les trouver. Moi, au départ, c'est ce que j'ai fait. Trouver des investisseurs et trouver des partenaires commerciaux pour les exportateurs, etc. Voilà pour cette vidéo. Si tu as aimé, commente en bas. Si tu as envie d'en savoir plus aussi, laisse-moi un commentaire. Et en attendant, si tu veux lancer ton propre business de consulting ou bien de créer simplement ton agence digitale qui a besoin d'un ordinateur, une connexion internet et un seul client, j'ai créé une formation gratuite pour toi qui te permet de le faire assez rapidement. Dont le lien se trouve dans les commentaires. Et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.